Moula, archive sonore. Comme d'habitude, vous êtes venu en foule pour rencontrer Michel Serres. Pour rencontrer Patrick Rodin. Ça va, commence pas, parce que si on commence comme ça, on va pas aller jusqu'au bout. Et donc je crois me faire l'interprète de tous, en disant combien je suis heureux de rencontrer Michel Serres, monsieur le professeur Serres, monsieur mon professeur, ça c'est la chose que nous partageons entre autres, et de le rencontrer ici, dans les salons Albert Mola. Donc merci Michel d'être là, et de nous apporter avec ce livre nouveau, La guerre mondiale, une étape supplémentaire dans une réflexion dont moi je suivais le premier fil avec Hermès, et donc ça a fait des tresses depuis, et ça vient jusqu'ici, depuis le contrat naturel, pour nous éveiller, nous réveiller, nous prévenir qu'il y a une urgence à établir avec la nature un autre type de rapport. Alors voilà tout de suite la première question à propos du titre de ce dernier livre, voilà que tu nous apprends que nous sommes en guerre, la guerre mondiale, et nous ne le savons pas encore, nous ne le savons pas. Oui, j'ai donné le titre, la guerre mondiale de mon dernier livre, ne se réfère pas à ce qu'on entend généralement sous ce vocable. En général, quand on dit « là où les guerres mondiales », on désigne les deux guerres, de 14-18 d'abord, et de 39-45, qui ont mis aux prises, voilà, à peu près un siècle, et beaucoup plus récemment, une grande partie des nations du monde. La guerre de 39-45 était quand même un peu plus mondiale que la première, 14-18 bien sûr, mais j'ai donné là un autre sens à l'adjectif. Lorsqu'on dit « la guerre punique », par exemple, c'est la guerre que Rome avait entretenue avec ou contre Carthage, et par conséquent, quand on dit « la guerre mondiale », ce n'est pas un très bon usage de l'adjectif en grammaire française. Lorsqu'on dit « la guerre mondiale », ça veut dire « la guerre que nous avons entrepris contre le monde », et l'adjectif désigne l'adversaire dans le cas de « la guerre mondiale ». Et par conséquent, je redresse un peu la faute de français que font les historiens ou l'usage quand ils disent « la guerre mondiale » pour les deux guerres précédentes. Mais j'ai utilisé ce terme-là pour bien faire comprendre qu'aujourd'hui, il s'agit d'une guerre et pourquoi. Alors, je voudrais finir peut-être par la fin, commencer par la fin, et dire que lorsqu'il s'agit d'une guerre, on a toujours l'idée des deux adversaires. Par exemple, le maître contre l'esclave, disait Hegel. Et ce que je reproche au texte de Hegel, lorsqu'il parle de la guerre ou du conflit ou de la lutte du maître contre l'esclave, c'est qu'il décrit très bien ce conflit et il en donne les résultats puisqu'à un certain moment, l'esclave devient le maître du maître, il en donne les intentions, etc. Mais il ne dit pas où se passe le conflit. Il ne dit pas si c'est sur une plage, dans une prairie, sur un ring de sumo, etc. Tandis que, et c'est par là que j'avais commencé le contrat naturel il y a une vingtaine d'années, tandis que le peintre Goya, le peintre espagnol, le fait voir. Et il y a un tableau célèbre que vous trouverez au Prado si vous allez à Madrid, où deux adversaires, torse nu, armés d'engourdin, sont aux prises et font une lutte, s'adonnent à une lutte. Et Goya, comme il est peintre, il est bien forcé d'écrire où ça a lieu. Eh bien, il met les deux adversaires dans des sables mouvants. Et donc, on voit très bien qu'à chaque coup qu'un des adversaires donne à l'autre, à chaque effort, à chaque mouvement, il s'enfonce de plus en plus dans les sables mouvants. Et lorsqu'on décrit une guerre, on se demande toujours qui va gagner. Et là, on voit très bien que ni celui de gauche ni celui de droite ne sont destinés à gagner, mais que celui qui gagnera, ce sera cette plaine où il y a des sables mouvants. Ce sont les sables mouvants qui vont gagner. Et donc, dans le livre, j'essaie de dire que la plupart des guerres, des conflits ou des affrontements que nous décrivons sont toujours des affrontements que j'appelle des jeux à deux. Le maître contre l'esclave, la France contre la Prusse, l'Italie contre l'Autriche, etc., un contre un, un jeu à deux. Ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de jeu à deux, il y a un jeu à trois. Et dans le cas du tableau de Goya, il y a bien un jeu à trois, il y a les deux adversaires et les sables mouvants. Et pour donner un peu d'actualité à cette affaire-là, je ne l'ai pas dit, je crois, dans ce livre-là, mais vous savez sans doute que lorsque la SNCF a ouvert le chantier du TGV entre Paris, Dancy et Strasbourg, l'entreprise qui était chargée de creuser la tranchée pour installer l'emprise des deux rails a découvert entre trois et cinq tonnes d'obus et de bombes non explosées de la guerre de 14. Vous n'avez jamais vu, je crois, dans les livres d'histoire que vous avez consultés ou vous enseigné cette discipline au lycée ou en faculté, vous n'avez sans doute jamais vu de description de l'état des plaines au moment où la bataille de Hyéna s'était achevée, l'état de la plaine de Waterloo ou l'état du golfe de Gascogne après une bataille navale et ainsi de suite. Et on ne parle jamais du troisième, du tiers. On ne dit jamais dans quel état les deux adversaires ont laissé le champ de bataille. On dit le champ de bataille. Si ils sont morts, on dit le champ d'honneur. C'est des métaphores. Mais on ne va pas jusqu'à les décrire. La question est de les décrire. Et par conséquence, quand j'y dis guerre mondiale, je veux bien dire que ce sont des jeux à trois, non pas des jeux à deux. Et je vais même plus loin, je suis assez sévère sur le jeu à deux. Je dis que c'est un spectacle. c'est-à-dire la bataille entre deux adversaires, c'est un spectacle. C'est le spectacle de M. Obama contre M. McCain. C'est le spectacle de Mme Hintel ou Mme Hintel. C'est le spectacle entre les Girondins et Rome, etc. Vous êtes drogué par la question qui va gagner. La question qui va gagner, qui est la question de la ronde médiatico-politique, c'est une sorte de spectacle et on organise toujours des affrontements, des jeux à deux, de maître contre l'esclave, mais c'est du spectacle. Et pendant que vous êtes drogué par le spectacle, que vous regardez le spectacle, que vous êtes fasciné par le spectacle, on ne voit pas la réalité, c'est-à-dire le troisième élément de la bataille. Et tout le sujet de mon livre a été de dire attention, il y a un tiers une tierce personne ou une tierce chose dans la bataille et je voudrais que vous vous détourniez des spectacles ou du spectacle permanent de jeux à deux pour voir de façon claire et lucide l'état de la troisième personne. C'était ça mon intention. Mais alors, justement, la question de la troisième, du tiers, objet, sujet, personne, ? C'est la question. Et c'est en effet la question. Et ce pourquoi j'ai écrit La Guerre mondiale, c'est pour une autre raison qui est un peu antérieure, c'est qu'il y a environ 20 ans, je ne sais pas exactement compter les années, j'avais écrit un livre qui s'appelait Le contrat naturel. Et ce livre a été très violemment critiqué par mes collègues philosophes. Pourquoi ? Parce que je prétendais qu'on pouvait signer un contrat entre, disons, une instance qui s'appellerait humaine et une instance qui s'appellerait, grossièrement parlant, naturelle. Bien entendu, la plupart des philosophes avaient raison de me dire, mais enfin, la nature n'a jamais eu ni de main ni de plume pour signer un tel contrat. Par conséquent, que pensez-vous dans cette affaire-là ? Et maintenant, je m'aperçois qu'on vend avec centaines de milliers d'exemplaires des livres qui s'appellent Le pacte écologique, je crois, et qui dit exactement le contrat naturel, qui dit exactement cette chose-là. Pourquoi ? Parce que peu à peu, on a pris conscience en effet d'une chose tout à fait étrange et que je voudrais reprendre ici si tu m'en laisses le temps, Patrick, c'est de dire, puisque nous sommes en train de fêter des anniversaires vraiment très nobles, la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous voyez ça dans tous les journaux, vous savez sans doute que le droit c'est d'être une personne qui est sujet de droit. Un sujet de droit c'est quelqu'un qui est capable, qui est assez majeur pour ester, dit-on, pour paraître devant un tribunal. Les mineurs n'ont pas le droit, ne sont pas sujets de droit et ne peuvent pas ester dans un procès donné. Et par conséquent, si vous reprenez les choses dès le départ, vous vous apercevez que les vieillards n'étaient pas sujets de droit, que les enfants n'étaient pas sujets de droit, que les femmes n'étaient pas sujets de droit, vous avez bien honte comme moi de notre pays qui n'ont donné le droit de vote. Nos compagnes 146, vous vous rendez compte, et on nous apprenait dans le livre d'histoire qu'on était au suffrage universel, quel mensonge, la moitié de la population ne votait pas, vous vous rendez compte, les femmes n'étaient pas sujets de droit. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme consiste à dire que tous les hommes, quels qu'ils soient, sont sujets de droit. Et dans le livre en question, je disais très bien, je suis d'accord avec cette énonciation, mais voilà, il faudrait peut-être aller un peu plus loin et dire que la nature ou les objets de la nature, etc., pourraient devenir eux aussi des sujets de droit. Et c'est pour ça que j'avais été critiqué. Et par conséquent, aujourd'hui, lorsqu'on dit pacte écologique, on se demande si cette question doit être posée, elle doit être posée en droit. Est-ce que c'est des sujets de droit ? Alors, ce pourquoi je dis guerre, c'est pour deux raisons. La première, c'est si on dit contrat ou si on dit pacte, pacte, ça veut dire la cessation, c'est la paix. Pacte, c'est le mot paix. Et par conséquent, c'est la cessation d'un conflit. Quel est ce conflit ? La guerre mondiale. Donc, si on dit pacte, c'est qu'avant, il y a eu une guerre. Mais il faudrait prendre conscience de cette guerre. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est précisément cette question concernant le droit. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a dans la nature... Alors, est-ce que c'est sujet de droit ou pas ? C'est la question. Mais la question, puisque je déplace du pacte vers la guerre qui précède le pacte, il faut quand même dire aujourd'hui que le chiffre est connu, il y a une espèce animale qui disparaît toutes les six minutes. Six à huit minutes, à peu près. si une espèce animale, non pas un individu, une espèce, c'est-à-dire un collectif assez nombreux d'individus, si une espèce animale disparaît toutes les six minutes, c'est qu'il y a, en effet, mort d'espèce. Et par conséquent, qu'est-ce qui a précédé cette mort, sinon une guerre ? Et qu'est-ce qui doit suivre cette mort, sinon un pacte ? Et par conséquent, la guerre mondiale, curieusement, est un livre qui précède mon livre d'il y a 20 ans. mon livre d'il y a 20 ans, c'était la fin de la guerre, le contrat naturel, mais prenez conscience que nous sommes en guerre contre le monde. C'est ça, la réponse à la question que tu posais tout à l'heure. Et lorsqu'on parle, par exemple, à l'heure actuelle, des droits des animaux, ce qui est aussi une problématique assez développée, en fait, de la même manière, les animaux ne vont pas être partie prenante au contrat, et donc il va bien falloir parler en leur nom. Donc, en fait, c'est ça. Mais quelles sont les instances qui peuvent parler ? Ah, voilà. Alors ça, c'est une question que je ne traite pas, mais je voudrais te répondre, Patrick, par une anecdote. Il y a quelques années, oh, pas très longtemps, disons 3-4 ans, à l'époque où je n'étais pas encore un vieillard, vous savez que les vieillards ne sont plus invités à la télévision parce que c'est un média jeune, et par conséquent, on ne passe plus à la télévision à partir d'un certain âge, mais sans doute, il y a quelques années, je ne paraissais pas être né avant le néolithique, et donc j'étais passé à la télévision, en effet, avec M. Boutros, Boutros-Ghali, dont vous vous souvenez, peut-être, certains de vous se souviennent qu'il avait été président de l'ONU. Alors, nous avons parlé à la télévision, très exactement 15 secondes, parce que vous savez que la moyenne des réponses aux questions posées par les animateurs à la télévision, c'est 15 secondes, donc nous n'avons rien dit, comme d'habitude, mais l'avantage, c'est qu'on a pu aller prendre un pot tous les deux après, on a parlé ensemble 4 heures, sans caméra, bien entendu. Et la question entre nous est venue sur ces questions dont tu parles, c'est-à-dire la question de l'eau, la question de l'atmosphère, la question du climat, bref, la question des objets de la nature, de la nature, de la nature non-sujet de droit. Et il me dit, oui, j'ai un peu viré ma guti, me disait-il, j'étais un homme politique, très lancé dans les questions de conflits, mais maintenant, avec le recul, puisque j'ai pris ma retraite, je commence à comprendre qu'en effet, le conflit majeur est celui-là. Et je lui disais, vous savez bien que maintenant, sur 10 conflits sur la planète, il y en a déjà 7 à 8 qui sont simplement engagés à cause de la question de l'accès à l'eau. Vous voyez, donc 8, 7 à 8 sur 10. Par conséquent, la question, c'est l'eau, ce n'est pas la question de savoir si ce sont des adversaires dans le jeu à deux dont je parlais tout à l'heure. Alors, il me disait, et c'est là la vraie réponse à la question que me pose M. Rodel, c'est que, lorsque je vais à l'ONU maintenant et que je vois mes anciens collègues me disaient, vous, Trosgali, et que je leur dis, alors, et l'eau, alors, et les poissons, alors, parce que vous savez, il n'y a plus de poissons, évidemment, et la plupart des fonctionnaires de ces institutions internationales me répondent, mais monsieur, je ne suis pas là pour parler de l'eau, je ne suis pas là pour parler des réserves halieutiques, je suis là pour représenter et défendre les intérêts de mon gouvernement. C'est-à-dire, évidemment, c'est-à-dire le représentant de telle nation défend les intérêts de son gouvernement et les représentants de telle autre nation défend aussi les intérêts de leur gouvernement. Et du coup, ça serait dû à des jeux à deux et on ne peut plus parler ni de l'eau, ni de l'air, etc. Par conséquent, la question de Patrick Redel qui est la vraie question, c'est-à-dire, quelle est l'instance qui pourrait représenter, réponse, elle n'existe pas. Puisque toutes les institutions que nous connaissons sont des institutions, non pas mondiales, pas du tout, il n'y a pas de mondialisation, ce n'est pas vrai, ce sont des institutions internationales, c'est-à-dire qui mettent en scène les jeux à deux. Tel intérêt contre tel intérêt dans tel et tel cas, telle nation contre telle nation, tel continent contre tel continent, l'Europe contre le tiers-monde, etc. Des jeux à deux tout le temps, mais la question de la tierce place ou du tiers objet ou du tiers état ne se pose jamais. Alors, dans un livre ancien, j'avais tenté de l'inventer et je l'avais même appelé, je ne sais pas si tu l'appelles, la Waffle, en hommage à mes amis belges qui font de si bonnes gaufres, comme si j'avais la Waffle, j'avais mis W, l'eau, water, air, l'air, enfin bref. Alors, j'avais essayé d'influencer certaines gens de dire on peut inventer la Waffle et bon, ça n'a pas beaucoup suscité d'intérêt tant les jeux à deux sont importants. Oui, c'est bien ça le drame, effectivement. C'est que si on n'en sort pas, vient le moment où le tiers se rappelle très fortement à nous et donc, effectivement, on est bien embarqué sur le même vaisseau et ce vaisseau risque de sombrer. Il sort une belle voie d'eau. Oui, ça prend partout. Alors, c'est en effet une bonne métaphore qu'utilise là maintenant Patrick Rodel et il faut dire que ce pour quoi j'ai écrit la guerre mondiale, nous venons de décrire le vrai enjeu, le vrai sujet et le vrai débat que suscite ce livre. Mais avant d'y arriver, il y a un certain nombre de pages où j'ai été tenté de préparer le terrain pour poser un peu plus sérieusement la question et je l'ai préparé de deux manières. D'abord, parler de la guerre pour définir vraiment ce que c'est que la guerre, avoir une définition disons historico-philosophique ou conceptuelle, qu'est-ce que c'est cette machine-là, la guerre et d'essayer de l'étudier de manière théorique, abstraite, très bien, parfait, mais d'accompagner cette affaire-là par des histoires. Alors, j'ai raconté deux histoires et que vous verrez, que vous lirez dans le livre, une histoire que j'ai inventée et une histoire que je n'ai pas inventée. L'histoire que j'ai inventée, elle est toute simple. Elle se passe à Bordeaux, mais elle pourrait se passer à Hambourg, à Brest ou dans n'importe quel port du monde. Et ça se passe dans un bistro à Matelot, un bistro sur le quai, bon, et viennent d'amarrer à quatre, deux escadres, par exemple, une escadre de sous-marins russes, inventons la chose, et de porte-avions britanniques, par exemple. et puis, les Matelots tirent leur bordet, c'est-à-dire quittent le bord et vont boire leur whisky ou leur verre de bière au bistro en question. Et ils sont là, un peu mêlés, les Russes et les Britanniques. Ça pourrait être, évidemment, des Allemands et des Espagnols, ça n'a aucune importance. Et puis, voilà que, il y en a un qui frotte un peu trop l'autre, qui lui tâte un peu trop près le pompon du bonnet, n'est-ce pas ? Et ils se mettent à se bousculer et puis, le premier coup de poing arrive et, bien entendu, quand un copain est en train de se battre contre un ennemi, vous courez à sa rescousse. Alors, un contre un, puis deux contre deux, puis six contre six, puis vingt contre vingt et la mêlée devient générale, comme on dit dans les journaux. Très bien. Et ça, vous avez assisté à ça tous les matins, bien sûr, vous savez ça par cœur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la violence est un phénomène collectif dont la particularité fondamentale est la croissance. La violence croît. Elle croît avec un accent circonflexe. La violence ne fait que croître. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cette croissance a des limites ? C'est-à-dire, quand s'arrête-t-elle ? Et la réponse, c'est qu'elle n'a pas de limites. Et là, et là, et là, je suis, c'est fort, c'est-à-dire, Patrick le sait autant que moi, et même mieux que moi, il n'y a pas de culture que nous connaissions qui ne raconte pas l'histoire du déluge. N'est-ce pas ? La violence croît. Vous savez que dans le déluge biblique, certains connaissent parmi vous, elle se termine, la scène se termine par une colombe qui porte le rameau d'Olivier pour signifier la paix ou l'arc-en-ciel qui signifie la paix. Mais s'il y a tant de paix pour la fin, c'est que le déluge, c'est la guerre. Et que la guerre a cru, la violence a cru et a cru de telle façon que l'humanité y est passée en entier. Et cette affaire-là ne se raconte pas seulement dans l'ère hébraïque, elle se raconte dans l'ère assyro-babylonienne. Il y a un déluge dans l'épopée de Gilgamesh, il y a un déluge chez les jésyptiens en caractère hiéroglyphique, il y a un déluge chez les indiens, il y a un déluge presque partout. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que derrière vous, derrière nous, dans le dos, de façon un peu sombre, noire, etc., nous avons plus ou moins peur tous de l'éradication de l'espèce humaine. On a dit tout à l'heure qu'une espèce vivante disparaissait toutes les six minutes. Et nous ? Et nous ? Est-ce qu'il n'y a pas dans notre collectif l'idée que nous pourrions expérimenter un autre déluge ? C'est-à-dire une croissance telle de violence que l'éradication serait là. Pour égayer la nonceur, on peut dire que tout le monde a lu les dix petits nègres d'Agatha Christie. Il y a une petite île battue par l'orage, on ne peut pas y arriver. Il y a dix personnes sur l'île. C'est le modèle réduit du monde, n'est-ce pas ? Les dix petits nègres, en huit jours, qu'est-ce qu'ils font ? Quand on arrive et que l'orage s'est apaisé, il n'y a plus personne. D'ailleurs, il n'y a plus que des cadavres. Et ça, c'est exactement la description de la croissance de la violence. Alors, une fois qu'on a raconté ces histoires et qu'on a tiré des conséquences, toute la question est de savoir comment limiter la violence. Parce que si nous avons survécu, on a survécu au déluge, il y a eu ton cul un Noé, par bonheur, il a inventé le vin, alors pour Bordeaux, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, dans le déluge hindou, il invente la bière. Le saviez-vous ? Enfin, Noé est quand même un bienfaiteur de l'humanité à plusieurs points de vue. Et donc, la question est de savoir comment limiter la violence. Et alors, je raconte une seconde histoire pour raconter comment on limite la violence. Je réponds un peu long, excusez-moi. Non, non, mais ça va. J'invente l'idée que dans le bar à matelot, que j'appelle l'encre de miséricorde, si vous voulez, j'étais là. J'étais là. J'étais là parce que j'étais matelot à l'époque. Voilà, moi aussi, j'allais boire ma bière quand mon bateau était amarré à quatre sur le quai. Et seulement, je tenais une caméra et j'ai filmé l'événement, l'événement que je vous ai raconté, la croissance de violence dans le bar, six contre six, douze contre douze, vingt qu'on a, et la mêlée devient générale. Et j'avais des amis le lendemain à bord du bateau, quand on est reparti, je dis, je vais vous la faire voir, cette affaire. Et comme je suis très maladroit de mes mains depuis ma naissance, très très maladroit, j'avais mal à ranger la bande et tout d'un coup, je vois que la scène se développe sur l'écran à l'envers. et cette scène à l'envers m'a fait tout comprendre. C'est-à-dire, imaginez la scène à l'envers, alors je vous la raconte à l'envers, sur l'écran qui est derrière moi, vous la voyez à l'envers se développer et vous voyez la mêlée générale, il y a 60 contre 60 qui se battent à coups de chaise, comme dans les westerns que vous connaissez parfaitement et tout d'un coup, à mesure que ça avance, c'est-à-dire à mesure que ça recule, il y en a 20 qui s'arrêtent et puis 25 qui s'arrêtent et puis 30 qui s'arrêtent et puis 40 qui s'arrêtent, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Quand ils s'arrêtent, ils reprennent leur place assise devant le bar avec le truc et ils regardent les autres se battre. Ah ! J'avais découvert l'origine de la tragédie. C'est-à-dire, en effet, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est-à-dire, ils s'assiedent et ils regardent les autres se battre. Et par conséquent, toute la question est de savoir comment arriver à penser cette affaire à l'envers. C'est-à-dire, comment arriver à ce que, quand 60 se battent contre 60, n'en faire battre que 30, puis n'en faire battre que 20, puis n'en faire battre que 3. Ah ! Ah ! Mais j'avais déjà lu ça quelque part. Vous avez lu ça quelque part, non ? Peut-être pas. Alors je vous raconte ma seconde histoire. Et la seconde histoire s'enclenche sur la première. Elle est beaucoup plus connue que la mienne, qui est banale et quotidienne. C'est la vieille histoire de la bataille ou de la guerre d'Albes contre Rome à l'origine des temps. Quand Rome n'était qu'un petit village, il avait un adversaire, c'était Albes contre Rome. et bien entendu, cette bagarre, c'était toute la population de Rome contre toute la population d'Albes. Et puis arrive quelqu'un, alors Patrick serait le roi d'Albes, moi je serais le roi de Rome ou la verse si tu veux, on va faire comme ça. Toi t'es en blanc, moi je serais en bleu, par exemple. Et on se voit, on se dit quand même, c'est dommage, n'est-ce pas Patrick ? C'est-à-dire, ces belles femmes, elles se battent ensemble et puis il y a des femmes enceintes en plus et puis il y a des vieux qui sont pleins de rhumatisme et d'arthrose. Et de sagesse. Oui, comme moi, oui. On va quand même les faire se battre et les bébés quand même et les enfants et les ados. Alors, tout d'un coup, soustraction. Vous entendez ? Soustraction. On enlève les femmes, on enlève les vieillards, on enlève les enfants, mais il n'y en a plus 60 que 60, il n'y en a plus que 30. Et qui se bat ? Les mâles, entre 20 et 30 ans. Comment ça s'appelle ? L'armée. Qu'est-ce que c'est que l'armée ? C'est la soustraction de la population dans la croissance de violences. Et par conséquent, je découvre tout d'un coup que la guerre, du point de vue qui m'occupe, c'est-à-dire de la croissance de violences jusqu'à un déluge, que la guerre, ce n'était pas du tout ce que je croyais. C'est la limitation de la violence. C'est-à-dire, on enlève les femmes, on enlève les enfants, etc., il ne reste plus que l'armée. Mais à ce moment-là, quand on voit les deux armées face à face en train de vouloir en découdre, le roi de Rome va voir son collègue d'Albes et lui dit quand même, ça c'est dommage. C'est des beaux garçons et ils sont en âge de travailler, ils sont en âge de procréer, ils pourraient caresser leurs petites amies, c'est quand même dommage de les entretuer, etc. Et tu serais d'accord, au lieu de les faire lutter l'un contre l'autre, de prendre trois champions de côté, trois champions. Je serais assez d'accord. C'est encore la soustraction. Tu serais d'accord ? Et alors, c'est les trois horaces contre les trois curiaces. Et ça, vous connaissez ça par cœur depuis toujours, n'est-ce pas ? Et les trois horaces contre les trois curiaces, c'est la fin de la soustraction. C'est-à-dire avant, il y avait eu déjà la soustraction que ne raconte pas Corneille, que ne raconte pas Tite Livre, que personne ne raconte et qui probablement est fondamentale, c'est qu'on avait inventé l'armée, mais l'invention de l'armée, c'était déjà la soustraction, c'est-à-dire mon film à l'envers. Dans la tragédie Horace, Corneille raconte mon histoire à Matelot à l'envers. C'est-à-dire, il y a des soustractions perpétuelles, etc. Et toute la question, c'est vrai qu'il faut aller à l'envers, mais qui va décider ça ? Qui va décider ça ? Il faut que ce soit le roi d'Albes et le roi de Rome. Mais qui les a désignés et pourquoi ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cet arbitre ? Et cet arbitre, je me suis beaucoup gratté à la tête parce qu'il faut fonder l'État, fonder etc. Et tout d'un coup, je me suis aperçu, en effet, que la guerre était une institution de droit. Et je retombais sur la question juridique. C'est-à-dire que lorsque les philosophes comme Rousseau, comme Rops, disent la guerre de tous contre tous et puis ils disent le contrat, mais ils ne disent pas comment ça marche. Ils ne disent pas comment ça marche. Et je crois que Corneille dit mieux comment ça marche. Et du coup, j'ai défini la guerre comme une institution de droit. C'était ça ? Et je retombais sur le droit du contrat naturel, je retombais sur le droit du livre dont je vous ai trompetu, je crois, l'année dernière, que j'avais appelé le mal propre, où je parlais du droit de propriété, précisément, sur la pollution. Voilà. Donc, de nouveau, la guerre est une institution de droit. Pourquoi ? C'est tout simple. Elle commence par une déclaration, déclaration de guerre. La France déclare la guerre à la Prusse ou à l'Allemagne. Déclaration, entendez bien le mot déclaration, c'est clair. C'est-à-dire un coup de trompette, c'est le clairon qui sonne la déclaration de guerre. Et tout est clair, c'est-à-dire c'est si clair que l'adversaire sera en vert, moi je serai en bleu, il aura un casque à pointe, moi j'aurai un casque rond, etc. Ça sera de l'autre côté du Rhin et de ce côté-ci du Rhin. Ça se passera à partir de telle époque, à partir de la déclaration et pas après, et pas avant. Et donc, c'est une limitation de droit. Et ça se terminera par une armistice, c'est-à-dire signée entre nous deux et qui sera une déclaration juridique, d'accord, etc. Puis un traité de paix, un pacte, etc. Et au milieu de la bataille, on se réservera, toi et moi, l'idée que on peut, pendant huit jours, pour quinze jours, faire des cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il y ait un accord entre nous. Donc, la guerre est toujours sous condition d'accord, d'accord juridique. Faites sauter cet accord, comment ça s'appelle ? Le terrorisme. Et le terrorisme, c'est justement lorsque le droit saute en matière de lutte violente, il n'y a plus que le terrorisme. Et donc, j'ai dû commencer par définir dans mon livre avant d'en venir aux réponses aux questions de Patrick Rodel, de définir bien la guerre et le terrorisme. Je veux bien que vous voulez parler du terrorisme. Avant d'en venir au terrorisme, un petit peu encore sur Corneille, parce qu'en fait, dans la pièce, il y a le pire de tous, pour toi, c'est le vieil Horace. c'est celui qui décide que ce sont les enfants, les fils qui doivent mourir. Oui. Je veux bien répondre à cette question, mais avant d'y répondre, je vais vous raconter une anecdote précédente qui m'a mis sur la piste d'Horace. Figurez-vous que pour des raisons x et y, parce que j'enseigne aux Etats-Unis depuis une quarantaine d'années, j'ai été participant au premier vol, absolument le premier vol qui a suivi le 11 septembre. Il y avait peu de gens dans l'avion, les gens n'amenaient pas très large, mais c'était assez intéressant. Bon, j'arrive donc à Stanford où j'enseigne, j'habite à Silicon Valley depuis, disons, 30 ans, et j'ai là beaucoup d'amis ingénieurs, etc., qui sont de toutes les provenances, de toutes les religions, de toutes les langues, de toutes les spécialités, etc., et une de mes amies, une vieille amie, avait eu l'idée de faire un grand dîner après le 11 septembre où elle avait convoqué des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, des gens du Moyen-Orient, on était une vingtaine autour de la table et on discutait vraiment ce qui s'était passé le 11 septembre. Et à un certain moment, l'un d'entre eux, un de mes amis, dit, c'est quand même curieux, ces terroristes, ils font la queue pour aller mourir. Ils sont tellement volontaires qu'ils se pressent, etc. et je ne sais pourquoi, en entendant ce propos de mon ami, il m'est venu comme ça, comme une réaction immédiate, j'ai dit à haute voix, mourir pour sa patrie est un si digne sort qu'on briguerait en foule une si belle mort. J'avais appris ces vers-là en classe de cinquième, c'est les vers d'Horace, n'est-ce pas ? Et tout le monde s'est retourné vers moi et me dit, mais qui a dit ces horreurs ? Et tout d'un coup, toute ma culture, toute ma culture s'est retournée dans ma tête, vous comprenez ? Parce que quand même, Horace, pour moi, c'était le chef-d'œuvre de l'esprit humain, n'est-ce pas ? C'était justement ce que j'avais appris par cœur dès la classe de quatrième et qui était pour moi la chair et le sang de la culture. Et tout d'un coup, quelqu'un me dit, présence d'un événement comme on l'a dit en septembre, mais qui a dit ces horreurs-là ? Et tout d'un coup, j'ai dit, mais c'est le vieux qui a dit les horreurs. Parce que le vieil Horace-là, peut-être certains d'entre vous l'ont lu, mais il y a un moment où on lui annonce que deux de ses enfants sont morts, les deux Horaces, et que le troisième est encore vivant, mais qu'il a un peu fui devant les trois autres. Et alors, les gens lui disent, mais que voulez-vous qu'il fie contre trois ? Et il répond qu'il mourut. Et tout d'un coup, pour nous, gens de mon âge, et peut-être certains du vôtre, ce mot-là était le comble du sublime. Et tout d'un coup, ce comble du sublime dont j'avais sucé le lait toute ma jeunesse est devenu à mes yeux le comble de l'horreur. C'est-à-dire le père qui veut absolument que ses fils meurent. Qui veut absolument... Et tout d'un coup, je me suis aperçu que j'avais appris dans ma jeunesse, et même encore, sur les bancs de l'école, dans les amphi-des-facs, quelque chose qui était un dogme absolu, c'était le meurtre du père. N'est-ce pas ? Le meurtre du père, tout le monde sait ça par cœur. Mais on enseignait le meurtre du père au moment où il y avait les deux guerres mondiales et où reposait dans les cimetières à tombes parallèles jusqu'à l'horizon des dizaines, des centaines de milliers d'enfants morts à la guerre entre 19 ans et 25 ans et qui avaient été mis à mort par la décision de gens qui en avaient plus de 60. Et on appelle ça le meurtre du père. Excusez-moi, ils étaient morts par dizaines et même à la fin de la Seconde Guerre mondiale par centaines de millions. Et par conséquent, je suis décidé. Qu'est-ce que la guerre ? C'est le meurtre des fils. Il n'y a pas de doute sur ce point. C'est-à-dire, c'est le meurtre des jeunes gens décidés par des gens qui, bien entendu, ne font pas la guerre, qui sont derrière leur bureau à décider du sort des nations et dont vous avez sur toutes les places de France des statues en bronze. N'est-ce pas ? Ça vaudrait le coup quand même de les décaniller. Et ouais, c'est des tueurs. Ils ont tué les enfants. Voilà. Et donc, la guerre, ce n'est pas seulement une institution de droit, c'est aussi quelque chose, c'est une chose qui ne se sent pas très très bon. Vous voyez ? C'est... Voilà. C'est la réponse à la question. Le meurtre. C'est le meurtre. Mais il faut dire que la tâche est quand même facilitée, en tout cas dans Horace, par Horace lui-même. Mais il est sa soeur. Il est quand même un sacré crétin. Ah, c'est un salaud. Oui, oui. Et c'est justement ça. Ce qui est intéressant dans le coup, dans la tragédie en question, dans le spectacle, c'est que c'est un héros parce qu'il a gagné la guerre contre Albes et qu'il assure ainsi l'avenir et le triomphe de son pays. Oui, mais en rentrant chez lui, ivre de fureur, il rencontre sa soeur qui, malheureusement, était fiancée de ceux qu'il venait d'assassiner, enfin de tuer. Et sa soeur l'engueule, forcément, parce qu'elle n'est pas très heureuse d'avoir perdu son fiancé. Alors il tire son coupe-chou et il tue la soeur. Et c'est ça que dit... Et c'est comme ça que vous pouvez imaginer ce que c'est que le droit de la guerre. C'est que, dans le cadre de la vie civile, vous n'avez pas le droit de vie et de mort sur votre voisin. Vous ne devez pas tuer votre soeur dont vous êtes passible des tribunaux. Mais si vous sortez et que vous êtes à l'état de guerre, vous avez le devoir de tuer votre voisin qui est l'ennemi. Et par conséquent, Corneille joue admirablement sur la limite entre le droit de tuer et l'interdiction de tuer. C'est-à-dire qui est l'ennemi et qui n'est pas l'ennemi. On voit très bien comment la guerre est une institution du droit, du droit de tuer et même le devoir et même, on dira de cette personne qui a tué l'ennemi qu'il est le héros national. Il aura droit à des décorations. Mais dès qu'il rentre chez lui et qu'il rencontre sa soeur, il n'a plus le droit de la tuer. Donc la frontière du droit est très précisément dessinée et toute l'histoire-là, c'est ma seconde histoire, c'est une histoire qui définit très clairement ce que c'est qu'une tuerie, que la tuerie. c'est-à-dire tu ne tueras point, tu as le droit de tuer, tu as le devoir de tuer, tu as le droit de ne pas tuer, tu as la nécessité de ne pas tuer et selon les circonstances, le droit définit très bien l'obligation ou l'interdition de cette tuerie-là. Et bon, alors tout ça c'était préalable mais ils étaient vraiment très nécessaires de les mettre en place avant d'arriver à la question de la guerre mondiale. Oui, de la guerre mondiale et alors à ce moment-là on revient sur guerre et terrorisme. Il faut parler du terrorisme. Alors le terrorisme, alors bon, j'ai quand même travaillé pour essayer de comprendre ce dont il s'agissait. Une fois qu'on a dit que c'est quelque chose qui est en dehors du droit, on n'a pas tout dit. J'espère, mesdames, messieurs, que vous savez qui est l'inventeur du terrorisme quand même. J'espère que vous le savez. Qui a inventé historiquement le terrorisme ? C'est la France. Et le mot est français. Le mot a été inventé par les Français. Et le mot terrorisme apparaît en langue française en 1793 comme les gens qui sont favorables au régime de la terreur et on appelle ça le terrorisme et les terroristes et nos amis anglais emploient pour la première fois le mot terroristes pour désigner ceux qui en Angleterre sont favorables au régime de Robespierre sur le continent. Par conséquent, la terreur est bien de chez nous. Le terrorisme est parfaitement acclimaté sur notre sol. C'est nous qui l'avons inventé. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on coupe des têtes avec des procès un peu vite faits. vous connaissez des exploits des procès de cette époque-là qui précèdent tous les autres procès. Alors là, attention, du terrorisme d'État. Alors là, il faut bien distinguer le terrorisme tel que nous l'entendons à la télévision, etc., ce qu'on appelle les attentats non prévus ou les attentats non revendiqués dont on ne sait pas du tout qui est l'auteur, comment il l'a fait, qu'est-ce qu'il visait, et dans quelle intention il l'a fait, etc., et le terrorisme d'État où l'État excède complètement les questions de droit. Ce pourquoi le régime hitlérien a comparu devant un tribunal inventé ad hoc à Nuremberg, c'est parce que précisément l'État hitlérien avait de très loin dépassé les questions de droit de la guerre. C'est ça. Et ce pourquoi on parle de crime contre l'humanité, etc., c'est justement parce que les États avaient excédé ce type de droit. Enfin, le droit des gens dont on parle dans le cas de la guerre. Et il faut bien savoir quand même que le terrorisme d'État a fait des millions de morts, alors que les terrorismes dont on vous dit qu'il faut vraiment les craindre font un tout petit peu moins de morts que les accidents de voiture le dimanche. C'est pas grand-chose. Le terrorisme d'État, c'est gigantesque. Le terrorisme des attentats, c'est... Enfin, je dis arithmétiquement, pas pour le spectacle, mais arithmétiquement, c'est... Donc, c'est une affaire de non-droit. Et la question d'aujourd'hui, la question qui se pose aujourd'hui et qui est très intéressante, c'est que tout ce qu'on vous dit... Enfin, tout ce qui, dans les nouvelles, s'appelle guerre, ne sont pas des guerres. Il faut que vous appreniez tout de même. C'est-à-dire, ce ne sont pas des guerres déclarées, ce ne sont pas des guerres encadrées par le droit de la manière que je viens d'écrire, ce ne sont pas des guerres, c'est la plupart du temps du terrorisme. C'est-à-dire, nous sommes beaucoup plus en régime aujourd'hui de terrorisme que de guerre. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi ? Parce que c'est la croissance qui reprend. Vous voyez ? Et en particulier, il y a un moment extraordinaire dans l'histoire, alors je suis très peu historien, pardonnez-moi s'il y a des sisséreins dans la salle, mais je crois pouvoir dire qu'il y a un moment très intéressant dans l'histoire où la croissance du nombre des morts se relève très rapidement parce que les civils participent à la guerre, il y a la conscription et puis tout d'un coup, il y a beaucoup de morts dans la population civile. Le bombardement de Dresde, par exemple, qui a fait des dizaines de milliers de morts, a fait des morts parmi les civils. Or, le texte de Rousseau sur ce point est très fondamental. Il dit la guerre, c'est les soldats ont le droit et le devoir de se tuer entre eux et ils ont l'interdiction de tuer un civil. C'est ça. Et d'ailleurs, lisez le texte admirable de Vigny qui s'appelle Servitude de grandeur militaire. Là, il y a des textes admirables sur cette question. Donc, le terrorisme dans lequel nous vivons n'est pas simplement les actes terroristes, mais aussi le terrorisme d'État. Exactement. Et puis, le plus souvent, on parle de guerre lorsqu'il s'agit de guerres civiles. Ce sont des guerres intertribales, souvent, où il n'y a pas de déclaration, pas du tout de droit et ce sont des assassinats collectifs, le plus souvent. Donc, le spectacle de la violence, de la guerre qui nous est donnée quotidiennement masque le problème de la guerre contre le monde. Voilà. Alors, une fois que j'ai mis en place, merci de poser la question, Patrick, une fois que j'ai pu mettre en place cette question de la violence, de la croissance, de l'État arbitral, qu'est-ce que c'est que l'arbitre, qu'est-ce que c'est que l'État, etc. l'État fait la guerre et la guerre fait l'État. Vous connaissez ce proverbe-là en sciences politiques. Et j'ai pu arriver à pouvoir avoir des idées claires sur la question de la guerre que nous menons contre le monde. Et c'est là que je voudrais que vous dire que mon livre est un livre réellement d'optimisme. parce qu'en effet, si nous sommes en ce moment en période de presque, je vais dire, de terminaison du schéma guerrier, il n'y a presque plus de guerre et il y a de plus en plus de terrorisme, nous sommes en effet dans un État quasi apocalyptique. C'est-à-dire vraiment la croissance redémarre, elle n'est plus encadrée par le droit et donc nous sommes réellement en danger. Nous sommes réellement en danger. Et c'est à ce moment-là qu'intervient le raisonnement sur la guerre mondiale. Et je voudrais reprendre mon histoire à Matelot, décidément, on est en mer sans arrêt ce soir, et imaginer que, enfin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est un certain Blaise Pascal qui dit nous sommes embarqués. Et depuis que les cosmonautes nous ont fait voir la planète bleue, nous connaissons parfaitement la globalité de notre vaisseau. Nous sommes embarqués sur la planète bleue, sur la Terre. Et imaginez que nous soyons embarqués sur un bateau et que les matelots de Babord fassent la guerre inexpiable contre les matelots de Tribord ou que les matelots qui servent sur la passerelle fassent une guerre acharnée contre les matelots qui servent dans les machines, etc. Et imaginez tout d'un coup qu'il y ait une immense voie d'eau sur le bateau. Est-ce que nous allons continuer à nous battre ? Dès le moment où on prendrait conscience réellement que nos activités fréquentes, quotidiennes, masquées par le jeu à deux tout le temps, mettent en danger le vaisseau lui-même, croyez-vous que nous allons nous battre longtemps ? Et d'une certaine manière, mon livre est un livre d'utopie. C'est une véritable utopie. si nous prenions réellement conscience que la guerre mondiale veut dire ou a le sens que je définis de cette façon-là, est-ce qu'il n'y a pas comme résultat une sorte de paix perpétuelle entre nous ? Est-ce que nous allons pas nous arrêter de nous battre dès lors que nous savons qu'il y a en face de nous un danger mille fois plus important ou mille fois plus dangereux que ceux que nous risquons dans les guerres que nous entretenons les uns vers les autres ? Est-ce que la guerre mondiale ne va pas arrêter toutes les guerres ? Et c'est mon espoir, c'est mon pari et c'est l'utopie que j'essaie de faire comprendre dans ce livre. Plus nous aurons conscience que nous entretenons une guerre contre le monde, moins nous aurons envie de nous battre entre nous. Voilà. Et c'est la première fois que peut-être on peut imaginer une croissance de la paix. C'est un livre de paix. C'est un livre de paix mais est-ce qu'il n'y a pas de l'irréversible dans les dommages que les hommes ont causés au monde ? Il y a certainement de l'irréversible mais les choses en sont là. Nous ne pouvons pas ne pas faire que nos ancêtres et nous avons fait ce que nous avons fait. Donc on est dans l'état donné, on est dans cet état-là et toute la question est d'arrêter vite les frais. C'est-à-dire... Et c'est là que justement j'ai envie de dire que plus ça ira mal, mieux ça ira. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Plus on prendra conscience du danger de la chose, plus on reculera devant l'éventualité d'une bataille entre nous. Voilà. C'est ça que j'essaie de dire. Et là, il y a une sorte de message utopique. J'ai envie d'ajouter que les grandes transformations de l'histoire ont toujours commencé par des utopies. Une utopie comme ça, de dire prenons conscience de cette affaire-là et la paix peut-être peut revenir. Et du coup, ça repose quand même aussi le problème des... Tu parles à un moment donné de cosmocratie. C'est ça, en fait. Il faudrait que s'établisse un pouvoir mondial. Arbitral. 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 Il faudrait qu'il y ait un arbitre. Je suis content de parler d'arbitre parce qu'il m'arrive souvent dans le livre de comparer les jeux à deux comme ça avec les sports collectifs. Tu as remarqué ? Ah oui, ça. Oui, c'est ça. De dire qu'il y a croissance de violence. Il y a même des sports qu'on appelle des affrontements entre voyous que pratiquent des gentlemen. Vous savez, une définition célèbre d'un sport collectif assez connu dans le sud-ouest mais où on ne s'aperçoit pas que tout est juridique. C'est-à-dire, on croit qu'il s'agit de sport mais il ne s'agit que de droit. Il y a un arbitre, il y a un terrain bien découpé, ça dure 80 minutes avec des arrêts au beau milieu. Si, par exemple, la violence va un peu trop fort, aussitôt, l'arbitre siffle et on arrête la partie et il y a même une pénalité, enfin, une punition juridique, etc. C'est entièrement une question encadrée par le droit. Tout se passe comme si les sports collectifs étaient des modèles absolument réduits et quasi parfaits de la définition de la guerre comme institution de droit. C'est vraiment des... Au fond, ces jeux collectifs-là ont été inventés pour enseigner à nos enfants le droit. Qu'est-ce que c'est que le rugby, c'est la meilleure faculté de droit ? Voilà. Allez le dire aux profs de droit, ils ne seront pas contents. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même les arbitres sur les terrains ont plutôt la trouille parce que... C'est ça la démonstration, Patrick. C'est ça la démonstration. La violence est toujours là. elle est en train de croître, elle est dans les tribunes, elle est sur le terrain, etc. Et l'arbitre, vite, vite, va devenir la victime s'il n'est pas... S'il n'est pas le roi, il va devenir la victime, forcément, et toute la... Et toute la... Et toute la violence va se projeter sur lui. Mais c'est précisément la démonstration de ce que j'avance. C'est-à-dire que tant qu'il tient le droit, tout va bien. S'il y a un certain moment, la violence le dépasse, il devient la victime. Il devient la victime. Oui, c'est ça. Et qu'en est-il du... On va dire, pas du fondement religieux du... Si tu parlais tout à l'heure du roi de Rome et de celui d'Albes, en même temps, ils tiennent leur pouvoir d'ailleurs ? Ou ils sont branchés ? Tu fais bien de poser la question parce que c'est la question presque que je redoute que tu me poserais. mais je savais bien que tu y arriverais parce que tu es plus intelligent que moi. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et la question est évidemment celle-là parce que sur la question de la violence, toi comme moi, nous avons lu René Girard. Et René Girard, dans des livres que nous connaissons tous les deux, montre comment le religieux ou le religieux archaïque est un mécanisme donné pour éviter la croissance de la violence ? Eh bien, mon livre, je vais t'en avouer, est une réponse à René Girard. C'est-à-dire que, en effet, lorsque je dis, tout à l'heure, on y était et on y a été parfaitement conduits, c'est-à-dire, qu'est-ce qui arriverait à l'arbitre si par hasard il perdait son pouvoir ? Oh, c'est très simple, il serait lynché. D'ailleurs, il est toujours à deux doigts d'être lynché. Mais pourquoi il est arbitre, mesdames, messieurs ? Parce qu'il est en risque d'être lynché. et que le pouvoir, c'est ça. Avez-vous remarqué que la plupart des chefs d'État sont toujours protégés par des gens rapprochés, etc., qu'on parle d'un assassinat possible d'Obama comme on avait assassiné Kennedy, que le pape a été, le pape l'ancien a été victime d'un attentat, que De Gaulle a eu combien ? Quatre, cinq, six attentats. Mais pourquoi ? Parce que c'est le fondement du pouvoir. C'est-à-dire que le roi est là parce qu'il est au centre même de la violence collective. et qu'il la rend légitime. Que le pouvoir, c'est l'inverse de cette violence-là. Alors René Girard, que je connais bien puisque j'enseigne à Stanford avec lui, où j'enseignais puisqu'il est à la retraite, il dit non, c'est qu'il y a un second problème. Il n'y a pas seulement le fondement religieux ou mythique de la question, il y a un relais ou une bifurcation sur le droit. Et c'est la question du droit que René Girard n'a pas envisagée. Et donc, tout mon livre est construit sur une limitation par le droit pour essayer de répondre à René sur l'exclusivité de la solution mythique. C'est ça que j'ai tenté de faire. D'ailleurs, ça se voit très bien même dans Horace de Corneille, il parle toujours d'immoler la vie que tu as remarqué. Le vocabulaire est presque toujours religieux et on voit très bien comment il va bifurquer entre le religieux et le juridique. Il y a une sorte de double solution entre le juridique. Et donc, dans la guerre mondiale telle que nous avons en vue aujourd'hui, en effet, c'est religieux ou juridique, c'est les deux solutions.